Coucou tout le monde, il y a quelques temps je vous disais que j'allais vous présenter quelques-unes de mes passions. Il y en a une qui nous tient particulièrement à coeur, c'est la lecture, la lecture de romans, mais aussi la lecture de mangas. Je suis beaucoup moins spécialiste sur ce domaine là, en revanche il y a quelques titres qui me plaisent énormément, que ce soit Serpent, Belzebub ou Food Wars, ici présent, connu aussi sous le nom de Shokugeki no Soma. Food Wars en fait raconte l'histoire de Soma qui est un jeune cuisinier qui va rentrer dans l'école de cuisine Totsuki qui forme l'élite des chefs, la meilleure école de cuisine du monde. Ce manga est écrit aussi en collaboration avec Yoki Morisaki qui est à la fois chef, on l'appelle aussi Morisaki Sensei, et elle est également modèle, mannequin. Moi ce qui m'intéresse dans ce manga, ce sont les recettes qui sont abordées, les façons de les traiter d'une part, mais aussi leur diversité. Là, ce que je vais vous présenter, c'est une recette issue du tome 5, le chapitre 36, ou si vous refaites référence à l'anime, dans ce cas là c'est sur l'épisode 17, c'est les karaage motsuya. Le karaage en fait est une mode de préparation culinaire japonaise qui se fait bien souvent avec du poulet, que vous pouvez faire avec n'importe quelle autre viande ou du poisson. Pour les motsuya, c'est du blanc de poulet. Soma lui préconise d'utiliser plus le haut de cuisse. Et si vous voulez vraiment faire des économies, vous pouvez même prendre une cuisse de dinde, dans ce cas là vous prenez le haut de la cuisse et vous gardez le pilon pour autre chose. Vous allez voir, ça c'est vraiment excellent aussi. Donc là c'est parti pour faire les karaage motsuya. On commence tout d'abord par s'occuper de nos blancs de poulet, qui ont été dégraissés, dénervés, dévénés. Pour connaître à peu près la taille de coupe, avec vos doigts vous essayez de former un œil comme ceci. ça donnera à peu près la taille de la pièce qu'il faut couper. Donc avec un couteau bien tranchant, voilà. Vous voyez ce que ça donne. Et vous procédez ainsi avec le reste. Pas trop fin, pas trop épais. Trop fin ça va devenir trop sec, trop épais ça va jamais cuire. Voilà, une fois que c'est fait, vous les réservez. Attendons la suite. Pour l'assaisonnement, vous aurez besoin de poivre ou piment de Cayenne, de la noix de muscade, des baies de timure ou poivre de timut, du gingembre râpé, un petit bâton de cannelle, deux clous de girofle. Et également, la moitié d'un oignon émincé et une cousse d'ail écrasée. Et la moitié d'une pomme que vous allez râper. Et voilà, l'autre moitié, vous n'avez plus qu'à la manger. Et enfin, une feuille de laurier. Quand vous regardez l'anime, vous apprenez des détails assez intéressants. En plus de la sauce soja, de l'ail, de l'oignon qui sont bien souvent des bases, il y a la pomme, vous retrouvez d'autres éléments comme le gingembre. Et il parle aussi d'une dizaine d'ingrédients secrets qui sont mis dedans. C'est à nous de pouvoir les retrouver. Ensuite, dans un saladier, vous venez disposer le poulet, l'ail, les oignons, la pomme, et tous vos épices et aromates. mélangez le tout. Ensuite, vous venez verser l'équivalent d'une cuillère à soupe de mirine, une cuillère à soupe de vinaigre de riz, deux cuillères à soupe de sauce soja. mélangez. Vous remettez encore de la sauce soja. Une fois que le tout est bien mélangé, vous recouvrez d'un film et vous laissez reposer en remuant de temps en temps. Soma nous explique que normalement il laisse mariner pendant 10 heures, du moins à son avis. J'ai essayé 10 heures, j'ai trouvé ça un peu trop salé. Donc entre 4 et 6 heures de marinade, c'est vraiment bien déjà. Dans un bol, vous mettez de la fécule de pommes de terre ou de maïs. Il y a à peu près 180 grammes. Vous prenez vos morceaux de poulet, vous les débarrassez très rapidement des éventuelles graines ou oignons, ail, etc. Vous le mettez dedans. Surtout, vous ne prenez pas votre poulet, il faut qu'il reste bien juteux. Une fois que vous avez débarrassé tous vos poulets, vous venez les mélanger comme il faut. Ensuite, vous venez tapoter l'excédent de fécule et vous les disposez dans une assiette. Alors puisque le principe même du karaage, c'est la friture, vous prenez un bain d'huile que vous montez à 180 degrés ou dans une poêle ou dans un wok, c'est selon ce que vous avez. Vous préparez également une grille avec un papier absorbant en dessous et votre poulet. Et dès que la température est bonne, vous commencez à frire. Vous y allez petit bout par petit bout, afin qu'il ne se colle pas, qu'il ne se chevauche pas. Une fois que c'est dedans, vous comptez 90 secondes de cuisson. Au bout de 90 secondes, vous les sortez de l'huile et vous les mettez sur votre grille. Puis vous recommencez avec le reste. Maintenant que votre première fournée est faite, vous les laissez reposer pendant 4 à 5 minutes. Et après ce premier temps de repos, vous reprenez la cuisson toujours à 90 secondes et 180 degrés. Et bien voilà ma version pour les karaage dans la version de Food Wars. Maintenant vous les accompagnez de riz ou de salade. C'est comme vous le souhaitez, vous pouvez les manger tel quel ou en apéritif. Dans ce cas là, vous coupez un peu la bouchée, histoire que ce soit plus pratique. Dans l'autre version que propose Soma, lui il le met directement dans un système de wrap. Donc là il y a plein de tutos qui existent précisément sur cette recette de Soma sur internet. Si vous en voulez une, je peux vous en faire une aussi. J'espère que ce style de vidéo vous a beaucoup plu. Ça m'a fait extrêmement plaisir de partager ma passion et également ce style de recette. J'en ai plein d'autres en stock que j'ai envie de vous faire. Alors si ça vous plaît, marquez-le moi surtout en commentaire. J'espère que je puisse me pencher dessus rapidement. Et en tout cas, je vous dis à très très bientôt. De gros gros bisous.